Allez salut tout le monde c'est VefragHD j'espère que vous pétez la forme les gens Écoutez pour ma part je vais plutôt bien Sauf qu'il y a quelques jours il y a un truc hyper badant qui s'est passé Et toi mon pote derrière ton écran j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo Il faut absolument que je te sensibilise sur le sujet Parce que si t'étais tombé dans le panneau tu peux faire une croix sur ta vie Après c'est de l'harcèlement, de l'intimidation On t'aurait soutiré de l'argent, ton image elle aurait été complètement flinguée On aurait balancé des photos de toi sur les réseaux sociaux Tes potes ce serait foutu de ta gueule, t'aurais dû limite changer de vie Donc écoutez ce que j'ai à vous dire Y'a une fille qui m'a contacté sur mon compte Instagram privé Y'a quelques jours d'accord Donc si vous faites des recherches c'est hyper simple de le trouver Elle me dit salut Florian je te trouve super mignon T'es vraiment beau gosse t'es mon style de mec Donc la meuf m'a énormément flatté Et juste après elle m'envoie un message Est-ce que tu as Snapchat ? Alors moi le premier truc que j'ai fait je pense que tout le monde aurait fait la même chose C'est aller voir ses photos pour voir si elle me plaisait également Et c'est vrai qu'elle était plutôt mignonne Mais le seul bémol qui m'a un petit peu perturbé C'est qu'elle avait bloqué tous les commentaires sous ses photos Je me suis dit peut-être qu'elle veut pas avoir l'avis des autres Mais ça cache quelque chose d'assez étrange Comme si personne pouvait commenter ses photos Sur un compte Instagram privé c'est un peu chelou Bon peu importe je lui explique que je fais des vidéos sur Youtube Que ça me flatte énormément Qu'elle vienne me parler comme ça Et qu'elle peut m'ajouter sur mon compte abonné TheFragHD sur Snapchat Voilà n'hésitez pas à le faire également Si vous voulez voir toutes mes stories et ma petite vie Et le premier snap qu'elle m'envoie C'est une photo d'elle où elle est limite à poil En sous-vêtements avec un sein qui dépasse En string enfin une photo hyper compromettante Mais attention il y a deux styles de photos sur Snapchat Il y a les photos instantanées Ou quand vous prenez une photo de vous directement Sur le moment même Vous pouvez décider si la personne à qui vous l'envoyez Elle peut le voir 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes Ou 10 secondes cette photo maximum Et il y a les autres photos qui ne sont pas en instantané C'est à dire que vous pouvez récupérer Je vais vous mettre une petite séquence vidéo Des photos qui sont sur votre téléphone portable Et les envoyer comme snap Et vous pouvez même modifier le texte Donc c'est à dire que moi je peux récupérer sur internet Un mec torse nu hyper musclé Et l'envoyer en tant que snap En modifiant le texte en disant Voilà c'est bien moi c'est TheFragHD T'as vu comment je suis musclé Alors que c'est pas du tout une photo de moi Et c'est pas du tout ma personne Vous voyez ce que je veux dire Et elle a cru dès le début cette meuf Entre guillemets Qu'elle allait pouvoir me faire tomber dans le panneau immédiatement Et c'est vrai qu'il faut quand même partir sur un point Que quand tu contactes une personne que tu trouves assez mignonne T'essayes de faire connaissance Soit tu la câbles tu vas boire un petit coup Soit tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie Elle elle me demande même pas ce que je fais Le premier snap qu'elle m'envoie c'est nude d'elle Une photo où elle est clairement à poil Et ensuite elle m'envoie un petit message écrit sur snap Elle me dit voilà Florian J'espère que je te plais physiquement Est-ce que tu peux faire la même chose avec toi M'envoyer une petite photo de ton corps Ou de tes parties génitales Donc clairement de mon pénis Donc là j'ai directement compris un petit peu La couille dans le potage La meuf ne veut pas du tout faire connaissance avec moi Elle m'envoie une photo d'elle à poil limite Et elle veut que je fasse la même chose Et je me dis mais après Dès que je vais lui envoyer une photo de moi Imaginons Elle va le prendre en screenshot Elle va enregistrer la photo Et après elle a un moyen de chantage Elle peut balancer sur les réseaux sociaux Sur Youtube Enfin vous imaginez après Comment mon image est complètement flinguée Donc moi vous pensez bien Je lui ai dit écoute Oui t'es très mignonne Tu me plais bien etc Je lui ai dit maintenant Faut juste que tu comprennes un truc C'est que moi j'envoie pas des photos comme ça A poil de moi Ou genre compromettantes Sur les réseaux sociaux Il y a tellement de galères Il s'est passé tellement de drama Tellement de choses horribles Avec ces photos Qui peuvent tourner sur le net Un peu partout Que je lui ai dit Clairement moi je ne peux pas faire ça Je fais des vidéos sur Youtube J'ai une image à garder Et là la meuf elle m'a dit Non mais t'inquiète Je suis pas comme ça Je comprends que tu peux stresser un peu Mais je te donne une petite photo coquine C'est un petit peu les préliminaires Tu vois avant qu'on se voit Tu m'envoies des photos sympas de ton corps Comme ça je suis déjà excité Quand je te vois en vrai Et comme ça on baisse comme des fous Dès qu'on se voit Enfin j'étais un peu Ok c'est chelou Des meufs qui te contactent Directement comme ça Et qui ont autant d'arrière pensée Ca cache quelque chose D'un petit peu étrange Ce qu'il faut savoir C'est que moi je lui ai dit clairement Que je ne pouvais pas Et j'avais un doute C'était sur son identité Elle aurait pu récupérer la photo De n'importe quelle fille Dans son téléphone portable Et l'envoyer comme ça Sur snap Vous voyez ce que je veux dire Donc je lui ai demandé Qu'elle m'envoie une photo de sa tête En instantané Pour prouver que c'était bien elle Ou alors qu'elle me donne Son Facebook perso Ou alors qu'elle m'envoie Une petite photo d'elle Par exemple avec un papier Ou elle marque mon prénom Pour prouver que c'est elle Alors oui ça peut faire chier C'est vrai que les gens se disent Putain t'es un peu culotté De demander ça Mais bon quand elle doute Sur l'identité de quelqu'un Vaut mieux lui demander Son Facebook privé Ou alors qu'elle vous envoie Vraiment une photo de sa tête En instantané Ou qu'elle mette un petit message Sur un papier Pour prouver que c'est bien elle Et regardez ce qu'elle m'a répondu Donc je vous mets un screen Elle m'a dit Oh mais t'es sérieux Y'a toute ma famille Sur mon Facebook perso Alors je te le donnerai pas Mais c'est quoi ce jeu de gamin De vouloir mettre un prénom Sur une feuille de papier Pour prouver mon identité Non j'enverrai pas une photo De ma tête etc Enfin moi j'aime bien Montrer que mon corps J'ai pas envie que tu vois Trop trop ma tête En instantané Enfin ça cachait quelque chose D'hyper étrange Et à chaque fois Je lui demandais à la meuf Écoute bon je peux comprendre Que t'es pas envie D'envoyer ton Facebook perso etc Mais viens t'habites à Paris On se capte On va prendre un petit verre On fait connaissance Et puis si le feeling passe bien Et bah on verra après Ce qui se passera par la suite Et elle le seul truc Qu'elle me demandait Elle me disait Je ne te verrai pas en vrai On ira pas boire un coup ensemble Tant que tu m'auras pas envoyé Une photo à poil de toi Une nude Voilà une photo à poil Et c'est là où le problème Les gens peuvent vite Et très vite rentrer dedans C'est que c'était pas du tout une fille En fait c'était pas du tout Son compte Instagram Avec des robots Elle avait liké Autoliké ses photos Elle avait fait exprès De bloquer les commentaires Sur ses photos Instagram Pour que personne ne mette fake Et pour pas que ça éveille les soupçons Ensuite elle va essayer De soutirer un maximum d'informations Sur la personne en question Enfin celle qu'elle contacte Sur le mec qu'elle contacte Elle va essayer de récupérer Des photos compromettantes De cette personne Te demander de l'argent En échange qu'elle balance pas Tes photos sur les réseaux sociaux Enfin clairement Elle voulait en fait Avoir une photo de moi Ou une vidéo de moi compromettante Pour la balancer après Sur Youtube Sur les comptes Sur les réseaux sociaux Quelqu'un qui est plus jeune Ou qui connait pas très bien le système Peut complètement tomber dans le panneau Et avoir de graves soucis par la suite Parce que moi en fait Ce qui se serait passé C'est que j'aurais dit Bon écoute je t'envoie une petite photo De moi assez sexy et tout Et puis dès que tu l'as ta photo Et bah on se capte On va boire un petit coup On se fait un ciné etc Mais tu parles Dès que j'aurais envoyé ma photo Le premier truc qu'elle aurait fait C'est enregistrer la photo M'envoyer un petit message Pour me dire que je suis tombé Complètement dans le panneau Envoyer ma photo Sur tous les réseaux sociaux Et si je voulais pas qu'elle le fasse Fallait que je lui donne de l'argent Il fallait que je lui fasse De la publicité par exemple Pour sa nouvelle chaîne Youtube En mode j'ai pas le choix J'ai pas le choix Sinon elle balance Une photo de moi à poil Et tout le monde va se foutre de ma gueule après Tout le monde va marceler Se foutre de ma gueule Sur les réseaux sociaux Et après t'es dans un espèce De chantage T'es bloqué Dans un cercle vicieux De merde Où tu ne peux rien faire Donc faites attention Aux personnes qui vous contactent Sur Instagram Sur les réseaux sociaux Et qui mettent des photos d'elle Qui sont des fausses photos C'est un mec en fait Qui était derrière son écran Qui a fait un faux profil Il a récupéré Une photo d'une américaine Paumée au fin fond du monde Des belles photos d'elle Il a bloqué tous les commentaires Et puis il s'est fait passer Pour une autre personne Il ajoute des mecs Qui sont jolis Ou des filles Ou importe tu vois Il soutient le maximum D'informations Et de photos De la personne en question Et après il vous fait du chantage Il vous demande de l'argent Enfin Donc voilà Moi bien sûr Je suis pas tombé dans le panneau Après on s'est insulté Par message C'était assez drôle Parce que j'ai clairement compris Le jeu Dans lequel il essayait de me mener Mais c'est vrai que Si j'avais envoyé une photo de moi De nude Tu vois à poil J'aurais eu de sérieux soucis Donc je préfère vraiment Vous prévenir N'hésitez pas à laisser Un gros pouce bleu Cette vidéo et la partager A vos potes Parce qu'il y a de nouveaux comptes Qui arrivent comme ça Beaucoup de youtubeurs Vous partagent Genre oui Des faux concours Qu'il y a sur instagram Sur les réseaux sociaux Il y a des faux comptes Pour les faux concours Mais il y a encore pire Maintenant qui arrive Il y a des faux comptes Avec des filles Qui sont hyper mignonnes dessus Sur les comptes instagram Qui vous ajoutent sur snapchat Qui se font vraiment passer Pour la personne en question Alors qu'en fait C'est un mec Un petit kikou Qui est derrière son écran Et qui essaye de récupérer Des photos de vous Et après Qui vous fait du chantage Pour avoir de l'argent Etc Donc ça peut partir Vraiment très loin Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura un petit peu Éclairci sur ce sujet Que vous tomberez pas Dans le panneau Dites moi s'il y a des histoires Similaires qui vous sont arrivées Dites moi ça dans les commentaires Partagez un petit peu Toutes vos expériences De bad Qui vous sont arrivées Sur le net Sur internet Il y a tellement de choses On pourra discuter Tous ensemble dans les commentaires Et vous risquez D'aider plusieurs personnes Donc je compte sur vous Pour le faire Demain on se retrouve Vers 18h 18h30 Pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros bisous Ciao les potos Bye